T'as-tu encore envie de pisser? Non, non, moi ça va. T'es juste bien écarté. C'est parce que je ne me suis pas essuyé. Tu t'essuies, tu le barques quand t'as fini de pisser ou t'as secou? Ça, c'est une très bonne question. Je sais qu'elle était dans l'autre question. Je vais jouer carte sur table. Il m'arrive de prendre un carré de papier de toilette et d'humecter mon prépuce. Après ça, je jette ça. Mais je ne flusche pas ça. Est-ce que tu le jettes comme ça ou tu fais... La plume dans Forest Gump. Moi, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas ça prendre un petit papier. Moi, je la secoue tellement longtemps que le monde toilette publique est en train de se masturber. Il se masturbe. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Moi, je pense que ce sont deux solutions qui s'équivalent. Tu as l'air malocureux un peu. Là, j'ai vraiment inventé un mot. Mais tu as l'air dédaigneux beaucoup. Je suis vraiment dédaigneux. Je suis vraiment dédaigneux. Pauvre toi. que j'allais le faire pour le gag puis ça m'a répigné. Ça a-tu goûté? Ça a-tu senti? Ça a-tu... Non, mais je suis dédaigneux. Tu sais, comme mettons, moi, je suis le genre de personne que je ne suis pas capable de beurrer une toast sur mon comptoir. Voyons donc. Parce que je suis comme mon esti de chat quand je n'étais pas à la maison. On ne sait pas où est-ce qu'il y a pris. Il a chié, mangé ses propres crottes après ça. Non, je suis bien dédaigneux. Je suis bien dédaigneux. Oui, c'est ça. C'est correct. J'ai tout le temps été de même. Tout le temps été de même. Toi, Floreau? Même à 11 ans? Même à 11 ans, oui. Surtout à 11 ans. Oui, oui, oui. Double, tu sais. Ben non. Moi, j'ai été préposée aux bénéficiaires. Je dois dire que ça m'a enlevé toute pudeur et toute... Oh, mon Dieu! Oui. C'est trop bon. Après ça, il n'y a plus rien qui peut m'écoeurer. Mais on avait une dame qui a une passion qui ne sortait pas depuis longtemps. Elle souffrait beaucoup. Puis on a fait une certaine manipulation. Il fallait la tourner. Puis c'est là qu'elle a ouvert les valves. Et j'ai reçu, mais tu sais, comme deux gros jets de caca dans... Dans la face? Dans le visage. Avec quel âge, madame? Assez vieille, là, dans la... Je pense... La 90. Mais après, mes collègues, ils m'appelaient le clown triste. Est-ce que... Oui. Il y avait-tu une douche? Tu as pris une douche là-bas? Oui, oui. Tu n'es pas allée chez vous dans le métro? Non, non. OK. J'ai hurlé. Puis après ça, je riais puis je pleurais en même temps. Puis en même temps... Tu as-tu vômi? Non. Non. Sur la madame? Pauvre madame. Non, mais c'est ça. Mais je suis tout de suite allée dans une autre pièce. Oui. Parce que, tu sais, j'étais quand même... Oui. Tu dois rire puis capoter en même temps. Je riais, pour vrai. J'ai vraiment ri puis pleuré. Puis des fois, je disais, c'est pas drôle, puis je riais en même temps. T'aimerais-tu ça, mettons, le jour où tu vas décéder, si tu revois le film de ta vie, tu sais, avoir la chance de voir ce moment-là, tu sais. Non. 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 Imagine si le film de ta vie, c'est juste ça, puis t'es comme, c'est un cas, j'ai fait des affaires marquantes. Il n'y a pas de gémeaux, mais il y a juste ça. J'ai gagné des gémeaux, puis c'est juste l'image d'une vieille madame qui me chie dessus. Mais je pense que c'est arrivé à plein... Tu sais... Ça arrive à tout le monde. Non, mais... Tu sais... T'es comme l'agent Marc, t'es l'agent Marc de se faire chier dans la face. Non, ouais. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.